Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une vidéo, cette fois autour de l'iPad Pro. Il y a maintenant presque 4 ans, j'avais fait une vidéo sur mon usage des applications de l'iPad Pro, qui était l'iPad sorti en 2015, et je me suis dit qu'il serait intéressant de refaire des vidéos sur l'usage de l'iPad Pro, mais version 2018. En fait, ici, c'est l'iPad Pro que j'ai acheté en 2019 au Japon. Bon, on y va ! Alors, cet iPad Pro, déjà, son stylet est très facile d'utilisation. J'aime bien le fait d'avoir facile d'accès et d'avoir juste à le connecter comme ça directement à l'écran pour être synchronisé. Et puis, par rapport à mon précédent modèle, j'ai pris le Smart Keyboard, et je dois reconnaître que c'est ultra pratique. C'est quelque chose que je n'avais pas voulu acheter avec le précédent iPad Pro, je trouvais que c'était un petit peu trop cher. Mais après coup, en fait, on se rend compte de tout l'intérêt que cela a d'avoir une sorte de livre-carnet qu'on peut transporter partout. Donc, je sors de mon bureau, je vais en salle de réunion, je vais en salle de cours, juste avec mon iPad Pro, éventuellement, en connecteur pour vidéoprojecteur, et c'est assez fantastique. Donc, mon utilisation de l'iPad Pro, elle se fait à titre professionnel, souvent, dans le cadre de différentes activités autour de l'enseignement et de la recherche, et aussi à titre privé, pour, par exemple, lire des mangas, préparer des chroniques et autres. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les applications plutôt à finalité professionnelle, et je vous ferai une vidéo qui sera portée plus sur les applications que j'utilise pour lire des mangas, lire des livres, interagir en ligne, dans le cadre d'une autre vidéo dédiée sur la chaîne de Rosalice. Donc, aujourd'hui, je vais vous mettre en avant les trois applis, ou en tout cas, les trois groupes d'applications que j'utilise le plus dans un contexte professionnel par rapport à cet iPad Pro. L'application dont je me sers au quotidien pour de la prise de notes, pour du commentaire, de documents, pour de l'intégration de figures dans des présentations ou autres, c'est l'application GoodNotes. Donc, c'est une application qui permet d'avoir plusieurs classeurs. Donc, vous voyez ici, j'ai un aperçu des différents classeurs que j'ai créés. Vous en créez autant que vous voulez. Par exemple, j'en ai un par cours que je donne. J'ai aussi des choses qui sont relatives à des thématiques, comme des travaux autour d'un des bâtiments qui sont en vue sur le campus de mon établissement, ou alors même manga et animé, où je rassemble mes préparatifs de chroniques manga, où j'associe à la fois des parties que j'écris à la main moi-même, et puis des parties tapus-scrites. Donc, c'est une application qui permet de bien structurer ses notes, qui permet du coup, que j'utilise au quotidien pour mes recherches et pour avoir du coup les notes que je souhaite prendre en cas de réunion, prendre des décisions ou autre. Je peux créer autant de pages que je veux pour cela. Ensuite, j'ai, vous voyez, par exemple, pour de la bibliographie, quand je lis des articles, j'aime bien garder une trace à la fois de l'article que j'ai lu et aussi des grandes idées qui sont dedans. C'est le cas ici. Donc, c'est vraiment un mélange de différents types de prises de notes rendues très faciles avec les différentes fonctionnalités de l'outil. Et puis, je m'en sers aussi simplement pour annoter des PDF, comme ici sur un document, un article qu'on était en train d'écrire. Vous voyez, je peux aller très loin dans la finesse d'écriture parce que je peux zoomer très fort. J'adore zoomer très fort et mettre des commentaires très détaillés sur chaque partie de l'article. Donc, c'est vraiment une application ultra polyvalente que j'utilise aussi en enseignement. Donc, par exemple, les documents, les slides que j'ai préparés dans une autre application, que ce soit PowerPoint, Keynote ou LaTeX, je les intègre en format PDF dedans et ensuite, je peux les annoter. Là, par exemple, vous avez un exemple d'annotation assez intensif que j'ai faite directement en cours. Donc, chacune des annotations apparaît ainsi progressivement en fonction de mon discours. C'est vraiment très pratique et puis je regarde de traces. Donc, je peux repartager les annotations que j'ai prises avec mes étudiants ensuite, ce qui est généralement une fonctionnalité qu'ils apprécient, notamment quand ils préparent leurs examens. Quand je dois interagir aussi avec mes étudiants par rapport à des projets qu'ils mènent, par rapport à leur faire des retours, même quand c'est un retour sur une application web qu'ils sont en train de développer, je peux très facilement, dans Safari, faire une capture d'écran complète de la page web qu'ils ont réalisée et je peux directement mettre des annotations et puis faire des commentaires autour de ce qu'ils ont produit. Très pratique, du coup, pour les interactions de ce type-là. Et puis, tout ce qui est formulaire, un peu officiel, là, par exemple, c'était un bon de commande pour l'invitation de collègues japonais qui venaient, je peux directement le saisir à la main et puis l'envoyer, du coup, au format numérique, directement au format PDF. Donc, c'est ultra pratique, c'est une application ultra polyvalente qui permet d'écrire, de créer des figures, d'annoter, de sélectionner. Ce que j'aime particulièrement, on va le faire sur ma chronique manga, c'est que souvent, quand vous prenez des notes au format papier, vous ne savez pas à l'avance quelle place ça va prendre, vous voulez créer de l'espace et autres. Là, je peux simplement sélectionner des parties et puis les remettre éventuellement. Je me rends compte que là, par exemple, j'ai besoin d'avoir de l'espace, un supplémentaire entre cette partie et la partie précédente. Je peux la déplacer et puis ici, écrire, mais en fait, super manga. Je peux vraiment avoir accès à beaucoup de choses. Je peux revenir en arrière si nécessaire. Je vais rétablir ma page telle qu'elle était auparavant. J'adore l'utilisation de cette application. GoodNotes, ultra facile d'utilisation, synchronisable avec des services en ligne comme Dropbox. Par exemple, toutes mes notes sont synchronisées avec Dropbox. J'ai une sauvegarde, quoi qu'il arrive, de chaque PDF qui a été généré par GoodNotes en fond. J'ai aussi accès à mes notes à la fois sur mon téléphone portable, dans GoodNotes ou autre. Ultra facile, ultra pratique, très recommandé. J'adore cette application. Mais quand j'utilise beaucoup d'écritures tapuscrites, donc au clavier, j'aime bien avoir recours encore à l'application Notes. L'application Notes classique, là ici par exemple, vous voyez une partie de préparation de chronique où j'affiche en même temps, là en l'occurrence, l'application Notes et puis Safari. J'aurais très bien pu le faire aussi avec GoodNotes. Mais si je reviens sur mon application Notes, en fait, quand j'écris beaucoup de tapuscrites, ce qui est parfois utile, quand je partage des notes avec des collègues et qui préfère, par exemple, avoir accès à une version tapée qu'à une version manuscrite, je peux le faire. Et puis dans Notes, maintenant, je peux intégrer très facilement des images, des photos, je peux intégrer aussi mes propres annotations. Ah oui, j'aime bien être en mode obscur, comme vous le voyez ici dans Notes, parce qu'au niveau de mes yeux, je trouve que ça amuse moins les yeux que quand je suis totalement avec le fond blanc. Donc c'est aussi pour ça que j'utilise à la fois pour la prise de notes encore l'application Notes natif qui est disponible dans iOS et puis l'application GoodNotes qui est une sorte de gros répertoire dans lequel je mets mes mélanges de documents. J'ai oublié de vous montrer que dans GoodNotes, par exemple, dans mes cours, je pouvais alterner à la fois des slides et puis je peux créer des pages dédiées, des pages de notes supplémentaires. Par exemple, si je dois faire le bilan sur un cours avec des étudiants, paf, j'ai ma dernière slide. Et puis d'un coup, j'ai une question qui est créée sur une page fixe, une page unique. Et donc je peux utiliser, tiens, d'un coup, là, je me dis, je vais, avec les étudiants, utiliser un exercice en cas d'études spécifiques, je rajoute une page en plein milieu et puis je continue ensuite mes slides. Donc c'est cet usage commun d'une application tierce, GoodNotes, avec l'application Notes de base que j'apprécie pour tout ce qui est prise de notes. Ensuite, pour vraiment utiliser toutes les fonctionnalités du Pencil, et dans mon usage quotidien, les autres applications que j'utilise, ça, ça n'a pas trop changé. C'est des applications classiques d'Office, par exemple. Là, c'est des fiches de soutenance de stage où je peux directement faire signer les étudiants, les encadrants ou autres dans la version numérique. Donc je garde comme ça directement une version numérique. J'aurais pu prendre des notes, j'aurais pu commenter, j'aurais pu annoter encore plus. Et puis dans des diaporamas, où je peux directement annoter quand je suis en format diaporama ou même sans être en format diaporama. Si je mets dans la diapositive actuelle, j'ai le recours à l'utilisation du stylet et je peux directement mettre des commentaires. Donc c'est très facile d'utilisation. C'est ce qui rend les applications d'Office, que ce soit PowerPoint, Word ou même Excel, ultra pratiques d'usage sur l'iPad Pro. On peut faire la même chose aussi avec KeyNotes. En fait, moi, mes diaporamas, je les crée à la fois avec des logiciels qui génèrent du PDF à partir de LaTeX, PowerPoint et KeyNotes. Donc je surfe entre les différents logiciels. Et cette fonctionnalité d'annotation dans des cours, dans des présentations, elle est vraiment très utile pour mettre de l'interaction. On demande à son audience, son auditoire, par exemple, qu'est-ce qu'ils pensent de tel ou tel concept. On va prendre en note leurs idées et puis ensuite, on va en discuter. Ça laisse une trace. Ça permet de réorganiser les idées, comme je vous l'ai montré auparavant, avec les outils de sélection et de mouvement de ce qu'on a sélectionné. C'est vraiment des outils que j'apprécie au quotidien, qui font que même si j'arrive dans une salle où il n'y a pas de tableau blanc, il y a un tableau à la crème et il n'y a plus de craie ou autre, si j'ai mon iPad avec un vidéoprojecteur, je peux faire tout ce que je veux en termes d'interaction entre l'auditoire et moi. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Vous avez vu, je pouvais garder mes annotations si je le souhaitais. Et enfin, pour répondre à une question qui vient régulièrement, comment on fait le montage de nos vidéos, comme ça sera le cas pour cette vidéo ? Moi, personnellement, maintenant, je fais tout mon montage sur iPad Pro avec l'outil qui a été développé par une partie de l'équipe qui avait créé Pinnacle Pro. J'avais fait une vidéo sur l'ancienne version de l'iPad sur Pinnacle, avec des vidéos tutoriels. Et en fait, l'outil que j'utilise, c'est LumaFusion. Et en fait, toutes les chroniques manga que vous voyez, où en fait, elles commencent un petit peu comme ça, avec mon nom, Morgane et autres, vous pouvez vous dire que c'est quelque chose que j'ai monté avec l'application LumaFusion qui me permet de gérer plusieurs pistes éventuelles, plusieurs pistes graphiques, plusieurs pistes sonores. Pour vous montrer un exemple, ici, j'ai à la fois du texte, j'ai mon flux vidéo principal, j'ai une image, j'ai ensuite un son. Et j'aurais pu avoir plus de pistes que ça, puisque vous le voyez sur la gauche, je peux jouer avec l'ensemble des pistes qui sont disponibles. Donc, c'est vraiment ultra facile d'utilisation. J'apprécie énormément l'application LumaFusion. J'ai accès à mes différents projets. Vous voyez un petit peu les différentes chroniques que j'ai montées dessus. C'est vraiment une application que j'adore. Là, ici, c'est une vidéo où j'avais utilisé plusieurs bandes sonores, puisqu'on avait fait la capture du son avec un micro externe. Donc, j'ai à la fois le son, le micro externe, la capture de mon iPhone, et puis du texte en même temps. Et tout est très facile d'utilisation, beaucoup d'éléments. Donc, LumaFusion, vraiment, pour ce qui est montage sur iPhone, montage sur iPad, je vous le recommande chaudement. Voilà, vous l'aurez compris. Mes applications préférées pour l'usage plutôt à destination professionnelle de l'iPad Pro, c'est donc GoodNotes et DesNotes pour tout ce qui est annotation manuscrite, PowerPoint, Keynote, et puis aussi GoodNotes dans son mode diaporama pour tout ce qui est annotation sur un diaporama, recueil d'idées auprès du public, et enfin, pour ce qui est montage vidéo, LumaFusion. Voilà, j'espère que ce panorama d'applications, de mon top 3 d'applications préférées sur iPad Pro vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des applications sur lesquelles vous aimeriez voir des tutoriaux, des applications dont vous seriez curieux d'avoir un retour utilisateur, puisque avant d'arriver, par exemple à GoodNotes, j'ai testé pas mal d'applications d'annotation. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, j'avais parlé plutôt de GoodRiner, mais j'en suis revenu, je préfère vraiment l'utilisation de GoodNotes à fin professionnelle. Donc n'hésitez pas à interagir, ça me donnera des idées pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501